Iliès Garmol. Donc, Iliès, tu nous présentes un projet de sécurité, un appareil que tu vas me décrire, s'il te plaît, celui que je vois ici sur la table. En fait, ce que j'ai construit, c'est une boîte qui a un mot de passe qui permet d'ouvrir une serrure ou bien la fermer avec le temps. Donc, ici, par exemple, je la mets sur une porte, parce que justement, le but, c'est de le mettre et de le déplacer de plusieurs portes différentes. Donc, si, par exemple, je mets le code 2550, il veut dire accès autorisé en anglais, parce que je trouve que c'est plus beau. Puis, justement, le moteur qui est une crémaillère, il va me faire rentrer le bout de métal, pour comme, justement, en fait, ça, c'est un prototype, parce que justement, il y a une autre que j'ai à la maison que j'ai oublié, justement. En fait, il va rentrer dans le trou pour l'empêcher de bouger, parce qu'il sera collé sur la porte. Donc, justement, ça va engendrer le blocage. Donc, là, je suis invité à mettre mon code. Donc, en ce moment, par défaut, il se referme, il se re-bloque, puis il le débloque. Il y a aussi plusieurs options, comme par exemple, quand vous passez l'autre côté de la porte, bien, le keypad, il va être l'autre bord, ça, que je serai bloqué, c'est qu'il y a des gens-là. Oui. Oui, justement, il y a un bouton à l'intérieur. Oui, oui. Que quand vous pesez sur le module, il rentre directement, puis il dit access allowed, qui veut dire accès autorisé. C'est le signal qui s'en va ici, il est capté par ton appareil. Bien, oui. OK, c'est bon. Puis, supposons que là, moi, je vais m'introduire, puis je fais un code quelconque. Il veut dire access denied, c'est-à-dire accès non autorisé. Oui, oui, oui. OK. Puis là, à ce moment-là, bien, évidemment, tant que je n'ai pas le bon code, je ne peux pas entrer. Non. Donc, là, ici, tu n'as pas terminé d'installer tes fils. Retourne la boîte, s'il te plaît. Donc, ça, c'est une boîte imprimée 3D, on l'aperçoit. Là, évidemment, ici, tu as ton module Arduino, ton écran ACL dans le fond. J'essaie de faire l'inventaire de toutes les choses qui sont en partie prenante du projet. L'interrupteur, puis le servomoteur avec un engrenage gris, là, qu'on aperçoit. Donc, toutes ces choses, bien, tu les as créées. Donc, parle-moi, s'il te plaît, des dessins. Tiens, je vois ici à l'écran, tu récoltes, des dessins. Bien, j'ai donné beaucoup, beaucoup de temps sur mes dessins. Puis lui, qui lui a donné le plus, c'est la pièce 4, où justement, il a fait plusieurs histoires, plusieurs modèles différents, que j'ai souvent modifiés. Mais de base, c'est juste un carré qui ressemble à ça. Mais que j'ai modifié, j'en ai mis plus d'espace, je l'ai agrandi. Comme celui-ci, là. Oui, justement. Déjà, lui, il était devenu complexe, mais ça, c'est vraiment ta version finale. C'est ma version finale qui avait beaucoup plus d'espace à l'intérieur, qui est un peu plus design. Oui, oui, oui. Et qui, ici, qui surpose le LCD. Donc, toutes ces choses-là, ici, sont des opérations de ton dessin. OK. Il y a pas mal de travail, j'en conviens. Et puis, donc, ça, c'est la partie conception. Imprimé 3D, on les aperçoit. Puis, pour ce qui est du code, parce que le code, non plus, c'est pas évident. C'est un gros problème aussi. J'en fais, de bord, j'avais construit, j'avais fait un programme que, quand vous faites un code sur le CD, justement, il ouvre, mais il n'ouvre pas. Mais le problème, c'est qu'il pouvait seulement marcher avec le bouton, puis quand vous faisiez un code, bien, il ne prenait pas les données. Ça fait que vous ne pouviez pas, comme, ouvrir la serrure. Ça fait que j'ai créé un deuxième programme avec des exemples qui me facilite la tâche, c'est juste qu'il est beaucoup plus court, qui fait la tâche nécessaire. À ce moment-là, je me rappelle, ici, là, tu as eu une difficulté. C'est quoi ce row, colonne? Les colonnes et les rows, c'est, justement, sur le keypad, justement, les rows, les colonnes, les rangées, puis les rangs. Donc, s'il y a 16 boutons, il n'y a pas 16 fils? Non, il y a, justement, des fils pour chaque ligne. Donc, ici, ce code-là nous permet de savoir selon quelle rangée et colonne le bouton est appuyé. En effet. Qu'est-ce que ça a besoin? OK, c'est bon. Bien, c'est vraiment super. Donc, il te reste, en fait, à réussir à laisser tout ça coincé dans la boive. C'est bon. Bien, c'est vraiment un beau projet. Bien, c'est pas beau. C'est bon. C'est bon.